Salut à tous, alors rapidement regardez, on a la chance, on était en live tout à l'heure avec Franck sur tout un sujet pendant une heure et puis j'ai un ami qui est passé nous voir et donc ça me fait très plaisir, je lui ai dit de venir directement derrière la caméra pour venir nous voir quand même et pour vous le présenter tout simplement parce que comme j'ai dit tout à l'heure mais je l'ai redit pour cette vidéo et pour notre jeune génération, on est là pour représenter quelque chose, c'est à dire qu'on doit apporter quelque chose, on doit être respectable, honorable enfin tout ce qui tourne autour de tout ça puisque c'est quand même la base des sports de combat et des arts martiaux et voilà pourquoi moi j'aime et je suis passionné par ces gens là, j'essaye de suivre leur chemin vraiment je le dis parce que souvent on me dit ouais mais moi je suis comme vous en fait, ceux qui me regardent, ceux qui le regardent moi j'ai la même chose et je regarde d'autres gens pour être inspiré et devenir inspirable demain et ben là vous avez Franck qui m'inspire mais vous avez aussi Fabrice qui est ici et ceux qui ne connaissent pas donc les jeunes, la jeune génération, vous irez un peu sur internet voir qui est Fabrice mais je vous présente Fabrice Allouche, ceux qui ont mon âge vont tous savoir qui c'est parce qu'en général direct ça parle puisque nous on regarde des canal plus, les combats sur canal et tout et Fabrice Allouche est un gars qui a bien travaillé pendant un bon moment en boxe, en boxe Thai kickboxing je crois et 59 combats, 50 victoires ou tu rediras ce que j'ai plutôt en tête mais de tête moi c'est ce que je me rappelle on s'en fout du palouin ouais mais un super combatant, un gars génial avec une énergie débordante et quand je dis aux gens redescendez, vous la racontez pas et tout ça, et ben Fabrice fait partie de ces gens qui m'inspirent parce que malgré un palmarès impressionnant avec une... il a vécu une période où il a été très médiatisé je le dis parce que vraiment médiatisé, il était très mis en avant et il le méritait et ben malgré tout, Fabrice vieillit avec quelque chose de sage, une vraie sagesse derrière, quelque chose qui me parle moi c'est à dire que je me dis waouh, j'espère être un Fabrice en vieillissant et je le dis vraiment c'est pas un gars qui critique sur les réseaux, qui attaque les gens en permanence, tout ce que les autres font c'est de la merde moi ce que je fais c'est mieux, non, Fabrice c'est quelqu'un d'ouvert et avec son funky boxing que je regarde sur tes réseaux, moi j'adore, je suis fan et suivez ça, je vais te laisser parler un petit peu de Franck ou de Fabrice, ou Fabrice je vais te laisser aussi en parler mais voilà, moi c'est ça que je voulais vous dire, c'est que suivez un peu tous ces gens là avec le bon aura on va dire, le truc qui est intéressant, ça nous permet, en fait on est ce qu'on suit finalement et quand on commence à suivre que des gens négatifs, agressifs et tout ça, ben on finit par le devenir on est une éponge et déjà bonsoir à tous, et puis c'est un plaisir d'être avec ces messieurs c'est quand même des références parce que chacun fait un travail Yovan a écrit quand même un livre qui est le guide du mouvement du MMA il s'est lancé, il a fait abstraction des critiques et il s'est donné le meilleur de lui-même Franck Roper, aujourd'hui c'est le numéro 1 sur les sports de combat sur Youtube pareil, il s'est lancé, il a cru en lui et il lance ses vidéos, il fait abstraction des critiques et je pense que c'est ça dans la vie, il faut faire abstraction des critiques il faut rester humble, travailler et savoir se remettre en question au quotidien on peut tous faire des erreurs, on peut tous avoir à un moment donné l'ego qui délire et avoir un petit peu la grosse tête mais il faut redescendre et se remettre en question c'est-à-dire on tombe, on se relève, c'est lié aux échecs de la vie et c'est important, et tout à l'heure je les écoutais et il y a une chose où je rejoins beaucoup Yovan et Franck c'est voilà, on peut avoir une multitude de types faire différents sports de combat mais tout sport de combat il y a quelque chose à apprendre et après c'est savoir l'adapter en cas de conflit à l'extérieur et il y a les gestions émotionnelles et la gestion émotionnelle c'est pas permis à tout le monde et c'est avec l'expérience, des répétitions, du travail et surtout de l'humilité, être ancré sur le moment présent qu'on peut avoir à un moment donné cette progression et cette faculté d'être dans l'instant présent et de savoir s'adapter en mode focus voilà, là il y a un conflit, qu'est-ce qui arrive ? et Yovan a donné le bon exemple là il est cool, il est cool et d'un seul coup il y a un conflit tac, il se met en moment guerrier à une seconde il y a un changement qui se fait en lui-même et ça c'est pas permis à tout le monde parce qu'il y a des mecs qui roulent des mécaniques souvent dans les sports de combat et puis quand il y a un conflit on les voit plus on les voit plus, ils disparaissent comme des gonzesses malheureusement donc c'est pour ça, moi je conseille de rester humble de travailler et puis d'éviter les critiques justement quand vous avez des gens comme ça qui sont sur, qui fassent je sais pas 20 000 abonnés, 100 000 abonnés ou 1 million comme Franck ou Yovan qui est beaucoup suivi sur Facebook ou Fouadis Béry aussi qu'on salue qui est différent et qui est plus jeune voilà, il faut pousser ces gens-là qui sont issus de milieux différents et pas faire des guerres intestinales qui ne servent à rien et qui ne fassent pas grandir la famille, j'ai bien dit la famille des sports de combat voilà il parle bien hein ah ouais ouais vous voyez quand on dit le mec il n'a qu'un physique on peut être champion et sport viré et il a une tête bien faite bon il a tout dit alors moi effectivement j'aime les champions j'en ai fréquenté pas mal j'étais à l'INSEP et ce qui me marque à chaque fois c'est qu'il y a souvent chez les grands champions un physique forcément d'un technique il y a un mental et les grands tiers grands on a vu la Jidou courir il n'y a pas longtemps j'en ai vu d'autres j'ai vu le sparring c'est des gens cools des gens là mais qui savent très bien où ils habitent et ce qui est important tu as dit une phrase que je retiens tu l'as dit aussi plusieurs fois c'est que mine de rien on est suivi on est éducateur avant tout il y a des jeunes qui nous suivent et on doit avoir le bon discours et il faut savoir que quand on parle on emmène des gens derrière donc si on a un discours de critique on a un discours malveillant sur d'autres personnes d'autres styles on va créer une communauté malveillante qui va suivre ce qu'on appelle c'est souvent les élèves entre eux qui s'embrouillent c'est pas les profs c'est qu'il y a des gens qui font en sorte de stimuler la dynamique de groupe pour que les gens s'embrouillent et ce qui me fait marrer c'est que c'est marrant à chaque fois on dit les mecs de ce sport de combat ils aiment pas les mecs de chez toi et quand je fais Bercy je vois un tas de champions on boit le café on s'entraîne avec tout le monde mais ils sont où ceux qui ne nous aiment pas donc en fait ça veut dire quoi ça veut dire que c'est monté c'est des choses qui sont montées provoquées qui sont dangereuses parce que monter les uns contre les autres tout le monde n'est pas équilibré et un éducateur c'est celui qui donne l'exemple surtout quand on est ancien on doit donner la bonne parole on doit guider parce qu'un coach c'est un guide un coach le coach c'est le coach c'est le guide c'est un guide voilà et la gouroudisation c'est l'ego qui prend le dessus soit pour des raisons financières ou autre ou alors pour des reconnaissances mais en fait le coach il sait où il habite il sait d'où il vient et surtout c'est un discours cohérent et qui est propre et qui est bien avec les autres parce que je vous rappelle qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente donc là si on est tous les 3 il n'y a pas de hasard voilà c'est toujours pareil on dit le pouvoir de l'attraction tu connais ? moi je ne sais pas c'était comment on attire des gens bien on attire jamais de gens négatifs moi je ne vois jamais des gens dans la rue qui misent bien ce que tu fais j'ai mis un coup de tête encore pourtant on me dit ouais mec je vais te péter la gueule je ne les vois jamais alors ils te pètent la gueule à tout le monde derrière les claviers on ne les voit jamais mais c'est nul et là vous me pétez la gueule ça va faire quoi ça ne changera rien par contre ce qui me gêne c'est quand des gens un peu connus dans le milieu drainent justement cette mauvaise état d'esprit il faut qu'ils sachent qu'ils sont suivis et qu'on est responsable quand un footballeur a un mauvais comportement je parle maintenant un grand footballeur a un mauvais comportement forcément ça va impliquer des mauvais comportements derrière parce que ces jeunes-là ont besoin d'une idole d'un mentor et si on donne la mauvaise image forcément ça va générer du négatif et quand je vois Mbappé par exemple ce garçon qui a 19 ans quelle maturité j'y connais rien au foot mais je vais écouter quelle maturité quel propre côté il est très bien encadré c'est un super exemple il fait du bon par contre s'il y a des mauvais comportements comme on a vu certaines fois dans le football ou ailleurs il n'y a pas qu'en foot forcément derrière alors ça fait le buzz mais ça donne une mauvaise image du sport comme tu as dit la famille un travail qui a été fait sur le long terme un travail de foin tout à fait donc quand je pense encore on est responsable ce que je disais une fois on est responsable qu'on soit suivi par 5000 10 000 5000 par 5 on est responsable comme un papa et une maman est responsable de ses enfants parce qu'on a tous besoin des autres et on a tous été formés moi j'ai eu des coachs et ils m'ont donné des bonnes valeurs à moi de véhiculer les bonnes donc si vous gâchez tout le travail qui a été fait par les anciens quel intérêt tu sais pas ce que je veux dire si on t'a mis sur les rails et que toi t'es pas capable de mettre les autres sur les rails c'est toujours le cycle de la vie en fait t'as rien compris à la vie c'est à dire ce qu'il faut que vous mettez dans votre tête au Sénégal puisque je vais beaucoup au Sénégal j'entraîne des lutteurs sénégalais donc c'est une forme d'adaptation de remise en question donc on est une famille dans les arts martiaux et on n'a pas de problème on doit prendre de chacun moi je me nourris de Franck je me nourris de Jovan derrière la caméra il y a Romain je vais me nourrir de ce qu'il sait faire voilà on se nourrit de chacun et puis on progresse voilà et si on doit faire des critiques ça doit pas être des critiques ça doit être des feedbacks positifs des retours positifs mais pas des critiques il a fait ça il a une tête qui ne me revient pas bah ouais moi j'ai une tête j'ai pris des coups j'ai pas une bonne tête mais c'est l'énergie que je dégage parce que ce que je mets en valeur c'est ça qui compte alors là on voit que la génération est un peu dépassée la dernière fois que j'ai entendu ça c'était en 183 d'accord juste pour remettre les choses on est vieux on est vieux on est dans le hip hop maintenant on est dans les claves je pense que tout le monde comprend le message on essaye enfin en tout cas moi je suis toujours j'hallucine à chaque fois que je vois ça quand je vois quelqu'un qui a de la visibilité sur les réseaux et que cette personne devient haineuse après un autre je reviens à dire ce que vous dites c'est exactement ça en fait ça donne une sacrée mauvaise image et c'est bon pour personne ça ne met rien en valeur en fait j'ai tendance à dire si j'aime pas une Clio j'achète pas de Clio vous voyez ce que je veux dire bah c'est pareil si vous aimez pas ce que quelqu'un fait sur les réseaux mais passez votre chemin et passez pas votre soirée à balancer là tout à l'heure j'ai vu sur la vidéo YouTube c'est trop drôle il y a des gens qui disent des choses ils ne connaissent pas les histoires mais ils racontent les histoires à notre place c'est un truc incroyable ça et c'est devenu une mode en France c'est très français ça comme tu as parlé de la jeune fille qui a fait de sa défense ils n'étaient pas censés savoir qu'à France 2 on leur interdit ça c'est exactement en fait ils racontent on ne connait pas les tenants et les aboutissants on ne connait pas ça et que quand je vois que cette nana m'appelle pour me dire je voudrais faire du sol mais ils ne veulent pas et eux pendant ce temps là se les se disent dire elle est nulle elle veut faire mais on ne lui donne pas tous les moyens de le faire mais déjà le peu qu'elle arrive à faire c'est déjà énorme qui arrive à le faire qui est sur France 2 une fois par semaine en self-défense c'est ça moi qui m'intéresse là-dedans et ceux qui sont derrière leur clavier en train de critiquer en plus elle présente bien elle a le nom qu'elle parle bien ce qu'elle a fait c'était propre c'était clean c'était bien expliqué et elle le fait bien sûr elle le fait très bien on peut ne pas moi j'accepte que des gens disent oui mais c'est ton avis le stress de la télé il faut savoir le faire c'est balèze de passer sur des plateaux mais tout est balèze passer derrière une caméra discuter comment on le fait c'est compliqué les gens pensent que c'est simple le temps de travail que ça prend le temps les gens ne se rendent pas compte de tout ça mais c'est un truc de fou ce que je veux dire c'est voilà attention bah tiens attention aux gens que vous suivez ça aussi ça compte c'est à dire qu'à un moment donné faites les bons choix quand on commence à suivre c'est très dangereux de commencer à suivre des gens qui sont en permanence sur l'agressivité le moi ce que je fais c'est bien ce que toi tu fais c'est nul moi je me dis des fois merde on a une jeune génération des fois qui s'embarque des gens qui sont finalement pas si moi il ne me serait jamais venu à l'idée de suivre quelqu'un comme ça je vous le dis on me dit souvent comment tu as fait pour réussir plein de choses j'ai eu des beaux échecs attention j'ai échoué plus de fois que j'ai réussi d'ailleurs mais à chaque fois que j'ai réussi ça a été très intéressant mais ce que je veux vous dire c'est que pourquoi est-ce que j'avance toujours positivement c'est que je mets loin de moi les gens négatifs dès que je vois que j'ai quelqu'un qui va détester l'autre qui va être sans arrêt sur la critique sans arrêt pour dire t'as vu lui ce qu'il fait c'est de la merde vous savez quoi je l'illimine de mon entourage vraiment je lui je n'en veux pas autour de moi et c'est même arrivé des gens du milieu de notre milieu dire non ça ne m'intéresse pas là ça devient compliqué il va trop loin ça ne m'intéresse plus et on peut se croiser se serrer la main mais ça suffit et quand je vous parle de gens qui apportent des bonnes choses moi je regarde Franck je regarde Fabrice on se voit et on passe derrière la caméra c'est ça pas ensemble parce que je sais que derrière c'est positif les gens qui vont nous regarder à part les haters qui ont besoin de nous balancer plein de conneries mais en attendant on va dire allez sur 9 messages positifs j'en ai un négatif moi ça me va très bien on travaille là on est pour eux pour les 9 routes et on ne peut pas plaire à tout le monde et tant mieux qu'on ne plaise pas à tout le monde d'ailleurs tant mieux parce que si on plaît à tout le monde c'est en général qu'on ne fait pas quelque chose de très intéressant quand on commence à sortir du lot on a une partie de gens qui nous détestent et moi je dis suivez ces gens là suivez des gens qui vous apportent des choses positives parce qu'on est des éponges à ça et que quand on commence avec des gens négatifs on devient en fait c'est simple vous parlez avec un con vous devenez un con on va faire simple vous parlez avec des gens qui vous apportent des choses plutôt honorables qui vous ouvrent des portes et tout ça vous devenez quelqu'un de bien sincèrement moi j'ai passé ma vie à faire ça j'ai encore du temps j'ai encore plein de projets mais je me suis rendu compte très rapidement que c'était ça qui me menait et même dans mes dans mes j'ai connu un très fort échec il y a deux ans où là quand on parle d'argent j'ai perdu plein d'argent j'aime pas les chiffres mais beaucoup d'argent et bien je peux vous dire que si j'avais pas eu ces gens comme ça qui me motivent quand je les regarde quand je me dis voilà c'est pas fini on y croit encore on y va parce qu'il y a des gens et bien on sombre vraiment on sombre on finit dans le caniveau parce qu'on croit que tout est perdu qu'on est à moins que rien qu'on vaut rien et que si j'avais suivi que des gens négatifs je serais peut-être pas en train de vous parler derrière la caméra et j'aurais peut-être pas d'ailleurs sorti un livre et puis avec d'autres projets de livres et tout ça vous voyez ce que je veux dire ce qui nous sauve c'est de suivre des gens qui sont comme des guides d'ailleurs le mot était propre c'est vraiment ça c'est comme des guides après je le sais c'est l'expérience la sagesse l'ancienneté tout à l'heure tu as dit un truc qui m'a marqué parce que je l'ai vécu et ça fait très très mal vraiment les gens se rendent pas compte mais ça fait mal c'est qu'en plus d'échouer où parfois tu as des gens ils t'assassinent c'est-à-dire que tu as travaillé avec eux pendant un moment ils ont cru en toi pendant un moment et quand tu te casses la gueule tu deviens le pire du monde puis tu as tous les mots qui sortent moi j'ai eu tous les mots et en plus on crée tes histoires c'est pas la vérité mais on crée tes histoires et quand tu dis les gens ils te lâchent alors tu as été avec eux tu as travaillé pour eux tu as avancé tu as donné de l'énergie à une période tu es au top tu es le meilleur tu es un dieu et puis du jour au lendemain tu ne sais pas pourquoi ils s'en vont tu disais et tu as tout fait puis en fait finalement ils te détestent tu ne sais plus pourquoi tellement ils te détestent c'est assez terrible ça dans notre société actuelle parce que c'est devenu un peu un concours ça j'ai l'impression des fois je me dis mais c'est vrai ça passe de groupe en groupe des fois tu sais même plus dans quel endroit ils sont moi il y a des gens des fois je me dis mais attends ils sont visités là un jour ils sont partis dans telle fédé après ils sont dans notre fédé après ils sont dans notre fédé tu ne sais même plus où ils sont et vous voulez que je dise généralement à vouloir aller partout on est nulle part et c'est la vérité on finit par être nulle part moi je préfère être un peu moins partout et puis je préfère m'afficher avec des gens comme ça où je me disais c'est plutôt positif on peut ne pas être d'accord sur tout mais en attendant on s'en va en disant les gens qui nous ont écouté ou suivi on a amené un discours c'est l'échange le débat c'est l'énergie que tu dégages après on est tous différents on ne peut pas être d'accord sur tout même sur des histoires de sports de combat mais il faut prendre le nectar et prendre le meilleur pour faire progresser notre famille des sports de combat c'est ça qui compte c'est ça après on ne peut pas être d'accord sur tout mais le but c'est de grandir ensemble tu es d'accord avec ça sur les départs des gens c'est horrible c'est une mode c'est parce que c'est la légèreté c'est la facilité c'est comme j'ai toujours dans l'écoute c'est ce qu'on a dans la société les gens au lieu de discuter ils ne prennent même pas le temps de pouvoir essayer de reconstruire ils ne savent pas c'est une chose on va dire écoute on n'est pas d'accord on a un problème on peut-être faire des concessions on va essayer de discuter ils ne discutent pas ils ne se séparent moi je vois les jeunes maintenant ils se séparent en deux secondes le club ils prennent ils consomment c'est les consommateurs tu sais un jour il y a un truc qui m'a marqué parce que moi j'ai pas j'étais à l'INSEP c'est à tout site à tourner avec les grands il y a un truc qui m'a marqué mon entraîneur on m'aurait dit tiens Franck tu peux passer un petit coup de balai là pour demain les mecs qui vont s'entraîner je passe un coup de balai moi il y a des gars dans la salle la femme de ménage elle n'a pas eu le temps de passer le professeur dit passe un coup de balai et moi je peux aller je peux aller pour l'entraîner je peux pas passer le balai son professeur des jeunes de 17, 18 ans 20 ans j'arrive pas à comprendre tu vois ces valeurs elles sont perdues et ça va et ce que tu as dit c'est la légèreté on consomme on prend, on jette ne pas payer sa cotise ça c'est courant tous ces trucs là c'est grave parce que c'est un système éducatif le sport c'est un outil éducatif et du coup on en perd le goût de l'effort d'avoir des grades faciles moi je connais des gens ils prennent deux dades en une nuit c'est pas grave qu'ils prennent deux dades en une nuit ils sont doués par la poste forcément mais c'est vachement grave parce que le mec quelle estime de lui il doit avoir quel estime de t'es intellectuel quel niveau de t'es intellectuel il doit avoir comment il peut se travailler dans la glace donc parce que ça sait inévitablement qu'est-ce qu'il va raconter aux gens il va commencer à mentir puis on ment sur l'extérieur t'as jamais vu des fois des mecs quand il est seul il est face à lui-même bah voilà t'as des mecs ils ont été sept fois champion du monde alors qu'ils n'ont jamais eu de licence t'as ça toi moi j'ai des mecs qui m'annoncent des titres mais je lui dis si tu me racontes le mec tu le vois du part tu connais ça les mecs alors c'est pas grave mais ce qui est très grave c'est par rapport à lui comment il se construit parce que s'il ment sur ça comme on dit qu'il voit la neuve il va mentir sur tout puisqu'il s'est construit une fausse vie et il va se faire prendre après il va se faire prendre comment il peut construire des élèves avec des bonnes mentalités avec un état d'esprit qui doit être celui-là si lui déjà il triche parce que le mec il n'a pas le niveau technique dans le grade donc qu'est-ce qui va se passer ses élèves vont monter en puissance et à un moment donné ils vont arriver à son niveau mais ils vont demander plus comment il fera pour en demander plus comment il fera il ne pourra pas donc il va être comme tu dis il va être face à lui-même bon voilà je pense qu'on va devoir c'était génial en tout cas merci Fabrice c'était vraiment sympa et puis au revoir prenez soin de vous merci merci à toi ciao